Kevin Stival habite sur l'île de la Cité à seulement quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame. Ce samedi, il a pris connaissance du communiqué de la préfecture appelant les riverains à nettoyer soigneusement leur domicile, en cause d'une possible pollution au plomb, conséquence de la combustion de la flèche et de la charpente de la cathédrale. D'après les informations qu'on a, c'est vraiment un pourcentage très léger de possibilités de plomb dans les fumées, dans les airs qui arriveraient jusqu'ici. Mais dans tous les cas, on nous a suggéré de bien nettoyer les appartements, enlever toutes les poussières. La santé, c'est la santé. On ne va pas jouer avec ça. Comme nombre de riverains, Kevin ne semble pas très inquiet. Pourtant, une association de protection de l'environnement, Robin Desbois, dénonce la désinvolture des autorités. Selon ce militant, il aurait fallu prévenir les habitants bien plus tôt. On peut légitimement déduire de cette masse de plomb parti en micro-particules que certaines personnes vont par contact, par ingestion, par inhalation, absorber des quantités de plomb supérieures à la normale et supérieures à l'admissible. Et la maladie du plomb s'appelle le saturnisme. D'après l'association, il faudrait un an rien que pour décontaminer la cathédrale. Elle appelle donc l'exécutif à ne pas se précipiter pour sa reconstruction.